Ok. Donc ce soir, nous sommes réunis pour un webinaire sur les premiers apprentissages et donc nous allons avoir deux interventions et trois intervenantes. En premier lieu, ce sera Dominique Guillaume-Lagenfels qui est maître formatrice, enseignante à Perfitte-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans un REP. Et elle est enseignante avec une classe de petite section et elle va nous présenter sa pratique de classe concernant l'entrée dans l'écrit, comment est-ce qu'elle fait avec ses élèves pour les faire entrer dans l'écrit. Et puis, après son intervention, nous aurons la présentation de pratiques professionnelles sur la compréhension par Céline Jolois et Sophie Dessay, qui sont enseignantes en REP+, dans l'Académie d'Aix-Marseille, donc à Miramas, si j'ai bien retenu ce que tu as dit, Stéphanie, en classe de CP. Elles sont donc en co-enseignement et donc elles vont nous parler des pratiques de classe qu'elles ont, pratiques de fluence, pratiques théâtrales, pour permettre à leurs élèves de mieux comprendre les textes écrits. Donc, je vais laisser la parole à Dominique. Je pense que les questions, est-ce qu'on les fait après les deux interventions ou est-ce qu'on fait après la première intervention les questions et après la deuxième intervention ? Je ne sais pas comment on s'organise. Je vais laisser deux ou trois questions après la première intervention, après la seconde, et puis après prendre un temps plus général. D'accord, ben voilà, donc tout est dit. Donc Dominique, c'est à toi. Je te laisse partager l'écran. On puisse voir ton diaporama en même temps que tu parles. Je vais fermer mon micro. Je te remercie, Maria. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais ce soir vous présenter en fait ma pratique de classe. Comment, à partir du prénom, j'accompagne donc mes élèves qui ont en moyenne trois ans à découvrir et à comprendre un petit peu de mieux en mieux la nature et la fonction de l'écrit que j'aborde en fait comme des tracés laissés pour quelqu'un et par quelqu'un avec eux. C'est tout à fait ce que j'ai vraiment derrière la tête. Il faut savoir que les élèves, en entrant à l'école, ont un rapport à l'écrit et même à l'oral très différent chacun à la maison. Donc, pour moi, une mission prioritaire de l'école maternelle, c'est de donner à tous une culture commune de l'écrit. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais mener mes interventions auprès de, par contre, voilà, c'est ça. Donc, mes intentions quand je prépare les séances d'apprentissage avec les petits, c'est de tout d'abord permettre aux élèves de comprendre que les signes écrits qu'ils voient correspondent à du langage. C'est très important pour moi et j'insiste beaucoup lorsque je verbalise et lorsque je l'ai fait verbaliser sur le fait que l'écrit donne accès à la parole de quelqu'un et qu'il permet aussi de s'adresser à quelqu'un qui est absent ou de garder pour soi une trace. Donc, ça, c'est dès le départ de la petite section que je fixe ces fonctions à l'écrit. Donc, on va produire des écrits en petite section pour en découvrir le fonctionnement. C'est largement accompagné par l'aide de l'adulte, de l'enseignant, qui d'abord enrôle les élèves dans l'activité. Je prends grand soin à préparer, à donner du sens à toutes les activités que je leur propose. Je fais du lien aussi entre les différentes séances, les différents outils que j'utilise, les référentiels qui sont à leur disposition, qui sont construits petit à petit. Et la partie la plus compliquée, c'est le dernier point, c'est faire verbaliser, reformuler les élèves durant l'activité. Au début de petite section, c'est difficile d'arriver à ce qu'ils puissent vraiment s'exprimer et à utiliser le bon vocabulaire. Ce qui est écrit, ce qui est dit, raconter, lire. Ce sont des verbes sur lesquels on travaille beaucoup pour qu'ils puissent prendre tout leur sens. Alors, pour donner du sens à ces écrits, pour différencier les lettres des signes, connaître le nom des lettres, la forme des lettres, le son des lettres, et donc pour donner du sens à l'écrit, j'utilise les prénoms des élèves, car c'est un écrit qui fait du sens pour eux dès le mois de septembre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont tous en commun, c'est leur prénom, leur identité, que je peux utiliser dès les premiers jours de la rentrée. Je les utilise, ces prénoms, à plusieurs moments dans la journée, aussi bien au moment de l'accueil, ensuite au moment du regroupement, puis dans d'autres moments, en groupe plus restreint en atelier. Et je le fais de manière progressive sur les trois premières périodes. Donc, ça rassemble septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, sur les mois de septembre et d'octobre, au moment de l'accueil, je fais un appel. Toutes les étiquettes sont posées sur les tables, à l'entrée, sur une grande table. Il y a beaucoup de places. Les étiquettes sont plus ou moins bien rangées. Elles sont visibles par tous. Il va falloir que l'enfant retrouve son étiquette pour marquer sa présence. Et là, la progressivité se fait dans la consigne que je vais donner aux élèves. C'est-à-dire, dès les premiers jours, je vais leur demander de retrouver leurs photos parmi toutes les étiquettes. Et ce que je vais leur dire quand ils se sont reconnus sur la photo, c'est oui, tu as raison. C'est bien toi sur la photo. Tu peux placer ton étiquette avec les élèves présents aujourd'hui. Donc là, on est sur le fait de, je suis entrée à l'école, je vais devenir élève et je marque ma présence avec mon étiquette. Petit à petit, lorsque l'enfant a ritualisé le fait de retrouver sa photo, je vais lui demander de retrouver son prénom. C'est-à-dire que c'est le même support exactement. Il y a toujours la photo et le prénom écrit en capitale d'imprimerie. Mais cette fois-ci, je vais attirer leur attention sur la forme écrite du prénom. Et je vais leur dire maintenant, oui, tu as raison. C'est bien ton prénom. Et je vais leur montrer. C'est écrit ici, malamine. Donc, je relis le prénom. Et j'accompagne en fait avec mon index. J'accompagne et je souligne l'écrit dans le sens de l'écriture. Ensuite, là, on n'est plus sur le mois d'octobre, mais ça va dépendre des élèves. Parce qu'il y a vraiment des élèves pour lesquels je fais au cas par cas, selon leur progrès. Je vais leur demander de retrouver leur prénom et je vais leur demander ce qu'il y a d'écrit sous la photo. Et des fois, on a des surprises parce que malgré les deux premières étapes, ce n'est pas forcément le prénom qu'ils inventent un petit peu. Donc, je les reprends, j'en dis non. Ces lettres-là écrivent bien ton prénom et pas un autre mot. Donc, voilà ce qui se passe au moment de l'accueil, dans la première période de ma petite section. Au mois de novembre, là, il y a un nouveau support. Donc, les étiquettes prénoms sont maintenant recto-verso, avec au recto le prénom en capitale d'imprimerie et au verso la photo de l'élève. La consigne a été un peu modifiée aussi, puisqu'ils doivent retrouver leur prénom. Donc, c'est retrouve ton prénom et vérifie avec la photo. Donc, j'invite les élèves à m'expliquer comment ils ont choisi leur étiquette avant de vérifier par la photo. Certains enfants vont retourner toutes les étiquettes sans vraiment regarder les prénoms écrits. Donc, ces enfants-là, je vais les prendre un peu plus tard dans la journée, en groupe restreint. Et dans ce cas-là, je vais réduire à six étiquettes prénoms, donc les six enfants qui sont avec moi. Et je vais limiter à trois le nombre d'étiquettes qu'on peut retourner. Et après, la question que je leur pose, c'est comment on peut reconnaître son prénom ? Quels indices on peut prendre pour le différencier des autres prénoms sur la table ? Donc, ça va les aider ensuite à l'accueil à retrouver leur prénom sans, en fait, à tricher un petit peu et à uniquement rechercher leurs photos comme ils le faisaient en septembre et en octobre. Donc, pour la prochaine période, on va encore différencier les supports. Cette fois-ci, je vais mettre l'accent sur les initiales. Elles seront en rouge sur cette scène, et certaines étiquettes seront encore en recto verso parce que certains enfants vont avoir encore besoin de la photo pour validation, pour retrouver leur prénom. Il va y avoir un autre support sur le tableau où les enfants vont marquer leur présence. c'est qu'il va y avoir, en fait, un tableau avec plusieurs colonnes. Et en tête de chaque colonne, il y a les initiales de chaque prénom de la classe. Donc, l'enfant va devoir retrouver son prénom et placer son étiquette dans la bonne colonne en regardant son initial. Donc, on va ainsi avoir un premier classement par rapport à l'initial pour... Si je fais ce travail sur l'initial, c'est pour commencer, en fait, à avoir le sens et qu'on regarde bien la première lettre et que la première lettre, c'est celle qui se trouve à gauche et qu'elle porte un nom, c'est l'initial. Donc, je vais modifier aussi un petit peu la consigne au fur et à mesure du temps sur ces deux mois-là. Retrouve ton prénom et place ton étiquette dans la bonne colonne en regardant la lettre en rouge. Ensuite, retrouve ton prénom et place l'étiquette dans la bonne colonne en regardant l'initial de ton prénom. Donc, je nomme la lettre en rouge qui devient l'initial du prénom. Et ensuite, simplement, retrouve ton prénom et range l'étiquette dans le tableau. Voilà ce qui se passe pour le moment de l'accueil et ces étiquettes prénoms dans la classe des petits. Alors, pour le reste de l'année, je garde toujours les mêmes supports. Donc, petit à petit, les enfants, les uns après les autres, perdent le recto avec la photo. Nous n'avons plus que les prénoms en capitale d'imprimerie. Donc, on va reconnaître son prénom, épler son prénom, reconnaître le prénom de ses camarades et épler le prénom de leurs camarades. Donc, ça, c'était pour le moment de l'accueil. En introduction, j'ai dit que du coup, je complétais l'activité des prénoms aussi par le tout premier regroupement qui a lieu après le temps d'accueil. J'utilise la même progressivité que pour les étiquettes des présents. Mais cette fois-ci, je demande aux élèves de retrouver le prénom des élèves absents. Donc, au début, on les retrouve à partir des photos. Mais là, par exemple, les photos que j'ai mises, ce sont des exemples qui ont été prises, des photos qui ont été prises là fin novembre, début décembre, au moment où Maria m'a demandé de préparer quelque chose. Donc, on a toujours les cartes recto verso, puisque c'est le support de cette période-là. Et on va s'intéresser aux initiales. Alors, pour l'instant, elles ne sont pas encore en rouge. Des élèves absents. Et on va essayer de trouver qui est absent. Et de retrouver, donc, c'est à ce moment-là où je vais commencer à introduire, donc, pour toute la classe, le nom de la lettre, on va la décrire lorsque je vais l'écrire au tableau devant tout le monde. Et on va aussi faire le son de la lettre, c'est-à-dire que le M, on va entendre, il va faire le bruit M avec le A qui fait le bruit A. Et donc, on va faire MA. Et donc, les enfants arrivent avec, comme ils se connaissent bien maintenant, à retrouver le prénom de l'absent qui commence par MA. Et donc, c'était bien ma danine. Donc, je fais pareil pour les autres absents. J'utilise la même progression qu'au moment de l'accueil. Je complète aussi, donc, les activités autour du prénom avec des petits ateliers. Donc, là, c'était un atelier qui a été fait là où on a trié les lettres et des dessins. Et les photos que j'ai prises, c'était là des lettres avec des signes. Donc, on regarde tous ensemble. Tout est éparpillé sur le tapis. On se met par terre. Et dans le cerçon, on fait deux groupes. J'induis un petit peu en disant qu'il y a deux groupes. Mais ce qu'ils mettent à l'intérieur, ils vont devoir m'expliquer pourquoi. Il faut savoir qu'il y a plusieurs allers-retours. C'est parce que là, on a une photo de la situation finale où ils se sont tous mis d'accord et où on a bien les signes d'un côté et les lettres de l'autre. Mais ce n'est pas dès le premier atelier où on arrive à faire deux paquets avec les signes d'un côté et les lettres de l'autre qui permettent d'écrire les prénoms. Alors, d'autres ateliers qui sont mis en place aussi là depuis le début de l'année. On va reconnaître son prénom parmi d'autres, mais cette fois-ci, il n'y aura plus la photo derrière. On va retrouver son initial. On va utiliser son initial pour classer son prénom dans un tableau. Donc, en petit groupe, on va trier les lettres de son prénom. C'est dans mon prénom ou ce n'est pas dans mon prénom. On va reconstituer son prénom avec un modèle et en utilisant des lettres mobiles. Donc, on a des supports de grosses lettres mobiles qui peuvent se clipser. J'ai associé en plus là le fait de nommer la lettre et pour apprendre la forme de la lettre. J'ai associé aussi le geste, c'est-à-dire qu'on commence à tracer son initial dans la farine ou plus généralement les lettres de son prénom. Ce n'est pas un apprentissage systématique de la forme des lettres, mais on essaye de tracer pour écrire son prénom. J'espère que je ne parle pas trop vite. Donc, dans ma classe, ce que je peux observer là déjà depuis septembre, octobre, novembre et décembre, c'est lorsque je demande à l'enfant d'écrire son prénom sur les dessins libres qu'il fait pour qu'on puisse le reconnaître. J'ai ce type de production, c'est-à-dire que là, si on regarde, j'ai pris les dessins d'une petite fille qui s'appelait Assa. Lorsqu'en septembre, je lui demandais d'écrire son prénom, on avait quelque chose de très ramassé. Elle avait changé de couleur. Voilà, on ne reconnaissait encore aucune lettre. Déjà en octobre, on a quelque chose d'un peu plus linéaire, mais on ne reconnaît toujours pas la forme des lettres. Alors, je ne sais pas si on voit bien celle de novembre, mais celle de novembre, ça s'apparente à des signes où là, on voit qu'il y a quand même des traits qui se font. Et alors, du coup, décembre, il y a les vidéos dessus. Mais décembre, quand je lui ai demandé à Assa d'écrire son prénom, elle m'a répondu, j'ai déjà écrit beaucoup. Et sur son dessin, elle me montre des A et des S, mais aussi plein d'autres lettres. Donc, voilà, c'est pour cette petite fille, pour moi, un grand progrès, où aussi bien toutes les activités que j'ai menées qui ont permis, entre le mois de septembre et le mois de décembre, l'apparition de lettres. Et elle dit qu'elle a déjà écrit beaucoup. Quand je lui demande, elle avait déjà écrit son prénom pour elle. J'ai un autre moment où les enfants peuvent utiliser des outils scripteurs, que ce soit des crayons ou des feutres. C'est la piste graphique. Donc, il y a des moments où la piste graphique est libre. Donc, on peut utiliser comme on veut, sans qu'on signe cette piste graphique. Et donc, c'est un de ces moments-là où j'ai en incitation, en fait, les initiales des prénoms des absents. Donc là, on reconnaît le A de Aneia tout à l'heure, le M de Malamine ou le TH de Tierno, que j'avais pris en photo juste avant. Et donc, de même, sans consigne, puisque c'est libre, on reconnaît sur ces morceaux de piste graphique qu'il y a des élèves qui tentent de faire des A, des O, ou qui tentent d'écrire puisqu'on a des petits zigzags. Les fois prochaines, en fait, je m'intéresserais à aller voir au niveau de la piste graphique pour demander aux enfants qui font des signes comme ça quels sens ils y mettent derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a voulu écrire lorsqu'il a fait ces petits zigzags. Alors, quel autre observable des progrès chez les élèves des petits ? Lorsque certains élèves voient écrire et qu'ils demandent très explicitement « Qu'est-ce que tu écris, maîtresse ? » « Qu'est-ce que tu es en train d'écrire, maîtresse ? » Donc, pour moi, c'est un signe qu'ils comprennent que lorsque je suis en train de mettre des lettres, je suis en train d'écrire quelque chose et que ça a du sens, ce que j'écris. Donc, ils s'y intéressent. Ou alors, lorsqu'ils me demandent ce qu'il y a écrit en pointant les lettres sur leur pull, sur leur sac, et quelquefois, un petit peu moins souvent, mais sur les livres de la classe. Parce que sur les livres de la classe, ils les utilisent plutôt pour raconter une histoire plutôt que pour me demander ce qu'il y a écrit sur les pages du livre. Et je crois que je suis arrivée au bout. Voilà. Donc, il y a d'autres moments dans la classe où quand on fait les albums éco, la littérature de jeunesse, on va reparler de ce sens de l'écrit. Mais voilà, autour des prénoms, c'est globalement ce qui se passe en petite section. Merci, Dominique. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Moi, je voudrais savoir si, quand tu fais de la dictée à l'adulte, parce que j'imagine que tu en fais, est-ce qu'il y a des... Justement, est-ce que tu vois les enfants réagir ? Puisque là, on va écrire peut-être... On va écrire autre chose que leur prénom, mais on va quand même écrire quelque chose d'eux, puisque tu parlais d'identité. Est-ce que tu vois des... Ou est-ce que tu as des observations d'élèves ou des élèves qui te disent « Ah, c'est comme... » Je ne sais pas, c'est comme dans Maria, il y a M, des choses comme ça, ou d'autres remarques ? Alors, par exemple, pour l'instant, les dictées à l'adulte que je fais, c'est en individuel. C'est-à-dire que je ne me suis pas encore lancée dans le dicté à l'adulte en groupe, mais en individuel, comme j'attire plus leur attention sur le sens et du coup, sur les reformulations qu'on va faire pour passer de l'oral à l'écrit, je n'ai pas trop pour l'instant de remarques avec les signes que je laisse sur leur feuille. C'est plutôt sur le sens. Autant quand je leur demande d'écrire leur prénom, je pose l'écart entre « Ah, ça, ça s'écrit comme ça. Toi, tu l'as écrit comme ça. Tu ne sais pas encore bien l'écrire. » Mais voilà, plus tard, tu sauras l'écrire comme ça. Alors que l'addicté à l'adulte, on est plus dans le sens. Et je relis ce que j'écris, mais je n'ai pas de remarques d'enfants sur « là, c'est le M comme Maria ». Pas en petite section, pas pour le moment. Françoise ? Le micro. Le micro. Le micro. Le micro. Oui, moi, je souhaitais te demander si au départ, quand tu accueilles les enfants en septembre, tu constates de grosses différences par rapport à la représentation de l'écrit. Moi, je suis, tu sais, j'ai toujours travaillé en lycée professionnel, donc c'est très loin de toute ta pratique. Mais j'ai été inspectrice référente dans un réseau ambition réussite. Et je me rappelle très bien qu'à la maternelle, en particulier en petite section, les enseignants m'avaient expliqué qu'il y avait une distance énorme entre des enfants qui ne se représentaient même pas à l'écrit, comme tu l'as assez bien expliqué, puis d'autres qui savaient ce que c'était qu'une liste de courses, parce qu'ils allaient avec leur petite sœur faire un achat à la supérette du coin ou qu'ils savaient qu'on pouvait regarder l'étiquette d'un poignonneuse ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, je voudrais savoir comment toi ça s'était présenté avec cette classe. Oui, et c'est vraiment le cas tous les ans. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment avec un écart entre les enfants sur ce qu'elle écrit, quels sont les signes qu'on utilise et à quoi ça sert. Il y a des enfants qui ont déjà l'idée de la liste de courses, quelques-uns même des mots qu'on laisse sur le frigo pour prévenir ce qui va se passer papa et maman. Voilà, on se laisse des petites informations. Mais il y en a d'autres qui arrivent ou même le livre ne doit pas être présent dans la maison parce que lorsque je leur propose les premiers jours librement des livres, on voit qu'ils ne l'utilisent pas correctement. Il y en a même certains qui jouent avec pour les empiler, etc., mais qui ne tournent pas du tout les pages. Donc, il y a vraiment, oui, beaucoup d'écarts entre ceux qui arrivent et qui racontent déjà des histoires avec les illustrations et d'autres qui ne tournent pas les pages et avec l'écrit, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup d'écarts. Et est-ce que tu utilises ces écarts ? Tout le monde est mis sur le même plan ? Les écarts. Ou tu fais, je ne sais pas, des groupes ? Alors, en fait, je m'appuie sur le même plan. Voilà. Pour, évidemment, voilà, comme tu l'as dit, constituer des groupes hétérogènes où, dans mes petits ateliers, je vais donner la parole à tout le monde pour que ceux qui utilisent le livre correctement entendent aussi ce que pensent les autres et créer comme ça des débats et dire, mais non, on ne l'utilise pas comme ça, le livre, c'est pour raconter des histoires. Et je dis, regarde ce qu'elle fait ta camarade avec le livre. C'est vrai que ça va servir à raconter des histoires, mais elle, comment elle l'a utilisée ? Et toi, comment tu l'as utilisée ? Comme ça, sa camarade qui ne l'utilisait pas pour raconter des histoires, au fur et à mesure, elle va prendre l'objet livre, non pas pour un objet de construction ou de lancée ou de pliage papier, mais bien pour lire une histoire, prendre du plaisir à découvrir des personnages, des lieux, des actions. Ok, super, merci. Justement, comme Françoise parlait de l'écart, on va parler de mettre d'équerre tout le monde pour que tout le monde soit au même niveau, mais pour ça, c'est un peu difficile. Mais justement, les enfants qui n'ont pas de représentation de l'écrit, j'imagine que c'est quand même un peu en rapport avec la relation à l'écrit que peuvent avoir les parents. Et comment est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans l'optique de justement développer la relation école-famille, parce que peut-être que ce sont des parents qui n'ont pas de connivence scolaire, qui sont loin de l'école. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, je ne sais pas, même en APC, puisque, en ce moment, avec le Covid, certainement que non, il y a peut-être des choses qui ont été faites par le passé. C'est pour moi un point prioritaire. Ce que tu soulèves, Maria, c'est-à-dire, en petite section, rendre visibles les apprentissages pour les parents. Non pas pour qu'ils se supplènent, mais en fait, pour qu'ils comprennent les enjeux et ce qui se passe à l'école. Donc, la liaison, mais là, en plus d'être maîtresse de petite section, je suis aussi la directrice de l'école. Donc, ça, c'est un regard qu'on a vraiment en équipe pour rendre visibles les apprentissages. Donc, sous forme de photos pour toucher un maximum de familles, on va faire, finalement, comme un petit album écho, c'est-à-dire qu'on va légender les photos et l'enfant va être capable de revenir à la maison avec son petit album où il va expliquer les activités en famille à ses parents, même à ses frères ou à ses sœurs si c'est l'aîné. Donc, ça, c'est ce qui est mis en place dans la petite section. Donc, ça veut dire que j'ai une tablette dans la classe, je m'en sers moi. Mon ADSEM est aussi dans le projet. c'est-à-dire qu'elle aussi, lorsqu'elle est en activité avec les élèves, la plupart du temps en art visuel, elle va les photographier. Moi, après, je reprends les photographies de la tablette pour les légender avec eux et c'est ce lien-là qu'on va faire avec les familles. C'est ma présence toujours à l'accueil où lorsqu'ils ont une question à me poser, ils peuvent avoir confiance en moi. Les entretiens que je mène aussi, ils sont préparés. À chaque fois que j'ai un entretien avec les familles, il y a les progrès de l'enfant qui sont mis en avant dans tous les domaines. j'utilise les mêmes photos et c'est en fait une question de culture scolaire si les parents ne l'ont pas. Il faut que je… En introduction, j'ai parlé de culture, de l'écrit commune à tous les élèves, mais la culture scolaire est aussi importante à mettre au regard avec les familles. Merci, Dominique. On va donner la parole s'il n'y a plus de questions à Sidonie et Sophie, voilà, qui vont nous présenter leur pratique professionnelle sur le travail de la compréhension de texte. Donc, nous vous écoutons. Bonsoir. 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 Vous nous entendez bien, ça va ? Oui. Oui, oui. Parfait. On va commencer d'abord par se présenter pour que vous sachiez un petit peu qui nous sommes et quelle est notre pratique. Voilà. que je t'avais pour présenter. Alors, moi, je suis Céline. Alors, déjà, toutes les deux, on est enseignante dans la même école, dans une école du sud de la France, à Miramas, à côté de Marseille. Alors, je vais juste donner une question. Vous n'étiez pas là, mais effectivement, on vous a présenté comme enseignante en REP+, en CP, co-enseignante, co-enseignement. Ah, c'est CE1. CP et CE1. Ah, vous faites les deux. D'accord. CP et CE1. Voilà. Mais vous pouvez quand même vous présenter si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste dire ça pour vous dire que vous n'avez pas oublié tout à l'heure. Voilà. Donc, moi, je suis Céline Jolois. Voilà. C'est 16 ans que je suis enseignante et dans 6 ans, on reste plus. dans la même école. J'ai beaucoup enseigné avant la REP+, en maternelle. Et depuis que je suis en REP+, je suis en élémentaire et essentiellement sur les CP et les CE1. Voilà. Donc, voilà. Moi, donc, je suis Céline Jolois. Donc, j'ai enseigné, j'enseigne depuis 21 ans. Et j'enseigne depuis 21 ans en REP+. Enfin, au départ, il n'y avait pas de REP+, c'était la REP. Et puis après, l'école est passée en REP+. Donc, j'ai enseigné surtout en élémentaire, en CE1, tout d'abord. Et après, j'ai été maître parc, c'est-à-dire un certain maître supplémentaire. Enfin, il y a plusieurs surnuméraires, supplémentaires. Enfin, bon, j'ai travaillé avec d'autres enseignantes dont Céline dans la classe. Et moi, j'ai occupé les élèves en difficulté ou que déchargé l'enseignante qui pouvait s'occuper de ses élèves en difficulté. Et puis, maintenant, je suis plutôt en CP et cette année en CP-C1. Et on précise aussi qu'on est en classe dédoublée. C'est-à-dire qu'on a… Moi, j'ai 13 élèves cette année. 14. 14, voilà. Ça fait 4 ans que dans notre école, on est en classe dédoublée en CP-C1. Enfin, au CP-C1, ce n'est pas 4 ans. C'est 3 ans. Voilà, 3 ans en C1 et 4 ans en CP qu'on a des classes dédoublées. Donc, à peu près 13 élèves. 14. Et qu'on a beaucoup… Donc, on a une population parfois très défavorisée et beaucoup d'anophones. Voilà. On estime à peu près qu'on a 3 quarts de nos élèves, en fait, dans des familles qui ne parlent pas français à la maison ou qui parlent un français basique du quotidien ou de la culture de la langue française présente, en fait. Oui, certains enfants reviennent après les vacances et ne sont pas parlés du tout français pendant les vacances. Donc, voilà, il faut se remettre en place à la rentrée. Alors, nous, on voulait parler plutôt de la compréhension en lecture. En lecture, en fait. Quand on se retrouve face à des enfants qui ont beaucoup de mal à comprendre ce livre, et même sur leur vie aussi. Et donc, même sur les continuites simples, ils ne disent pas du tout ce qu'ils disent. Et donc, face à ce constat, on a mis en place pas mal de choses, en fait, pour ne pas pas dire ça. Et avant de mettre ces choses en place, on a été identifié, c'est pêché, en fait, pour la compréhension en lecture, ce qui vraiment posait problème. Et on a identifié quand même trois points importants. Dans un premier temps, il y a la vitesse de lecture, en fait, on sait dans les recherches que plus on lit lentement, moins on comprend son lit. Donc, il fallait vraiment les faire accélérer dans leur vitesse de lecture. Je crois que les chiffres, c'est en dessous de 50 mots en minute, on n'accepte pas au sens de son lit. Donc, il fallait déjà leur faire acquérir assez rapidement, au moins, un niveau suffisant dans la vitesse de lecture pour parler et à la compréhension. Après, il y avait aussi le manque de vocabulaire. Forcément, quand ils lisent un texte avec la plupart des mots qu'ils ne connaissent pas, forcément, ça met un frein à la compréhension, à l'accès à la compréhension. Et puis, la culture scolaire et les pratiques culturelles qui sont très éloignées. Voilà. Par exemple, on parlait notamment de, si on fait lire un texte qui parle du ski, effectivement, pour la plupart des enfants de notre école, il y a la plupart des mots qu'ils ne le connaissent pas parce que, déjà, ils ne vont jamais faire du ski. Donc, bon, c'est un peu compliqué de comprendre un texte en ne connaissant pas les mots. Et puis, aussi, par rapport à la mauvaise syntaxe, en fait, une très mauvaise syntaxe et donc, des fois, j'ai le double sens de certains mots et j'ai le mal à le prendre. Et enfin, le troisième point, c'était l'utilité, tout ce qui tourne autour de l'utilité de la lecture et du plaisir de la lecture. C'est ce que disait Dominique tout à l'heure, on a beaucoup, beaucoup de familles où le livre n'est pas du tout présent d'écrit, où l'écrit n'est pas du tout présent à la maison. Et donc, l'objet livre leur est un peu, alors, leur est pas étranger parce que quand même, nous, on les a au début de l'école élémentaire où ils ont quand même passé toutes bien maternelles où, comme Dominique, on les familiarise avec le livre. Alors, je tiens à préciser aussi, on est une école, on est une école primaire, en fait, on a la maternelle qui est intégrée avec nous, donc on a un gros travail qui est fait en lien avec la maternelle. Vraiment, on travaille tous ensemble maternelle élémentaire, on les suit depuis la TPS, depuis toutes ces sections du côté F2. Donc, on a la même culture et la même manière de travailler autour du livre. Voilà. En plus, on a la chance d'avoir une école qui a toujours été construite autour d'une immense bibliothèque, bibliothèque d'école, en fait. Et tout, on a une très, très grande bibliothèque. Toute l'école est construite autour de cette bibliothèque. Donc, voilà, c'est très riche et on a une vraie culture du livre dans cette école depuis toujours. Voilà. Donc, ça les aide et quand on les récupère, ils ont ce goût du livre quand même, même s'ils ne les ont pas à la maison, ils ont déjà, quand ils arrivent, dès qu'ils ont un livre, un moment libre quand même, ils vont vers notre bibliothèque de classe, tout mouvé, vers la bibliothèque de l'école. La maternelle aide beaucoup à ça quand même. Ça déjà, voilà. Mais malgré tout, ils ont du, on pense, ils ont du mal à transposer ce plaisir de lire et ce, l'entrée du livre à la maison. Parce que c'est pas du tout relié à la maison. En fait, à la maison, il ne faut pas de, de gens lire, quoi. Ils ne peuvent pas m'enligner, ils ne sont pas de, voilà, il y en a même qui n'ont pas de stylo à la maison. C'est vrai que la culture de l'écrit est très éloignée de leur culture à la maison, quoi. De leur culture quotidienne, quoi. Donc, face à tous ces constats, en fait, on a mis en place pas mal de choses dans nos classes des ECP pour vraiment pallier à tous ces problèmes de promotion. Déjà, on peut parler quand même, parce qu'on n'en est pas marqués, mais on peut parler donc de la bibliothèque. Déjà, la bibliothèque de l'école, on l'utilise souvent, par exemple, pour le plaisir, là, pour leur donner le plaisir de lire et puis leur montrer l'intimité de la lecture pour le plaisir, on fait venir les petites sections, les moyennes sections de maternelle dans la bibliothèque et les élèves de CP ou de C20 viennent, ou même de CM2, en fait, dépendait de la classe, enfin, dépendait de l'enseignant, venaient faire lire aux enfants. Enfin, venaient lire aux petits, quoi. Et donc, ça, du coup, les grands devaient préparer les lectures et puis les petits avaient le plaisir de écouter une histoire lue par les grands frères, les grands sœurs, etc. En fait, c'était avant Covid, évidemment. Voilà. Mais on a fait du groupe, ça en a fait plus. Voilà. Et on utilisait aussi la bibliothèque d'école pour faire des prêts de livres, ce qui permettait aux enfants d'avoir des livres à la maison. Donc, c'est... Voilà. Là, on ne fait plus pour un certain terme, mais c'est vrai que c'était vraiment... C'était bien parce qu'ils avaient des livres toutes les semaines à la maison. Et là, depuis trois ans, on essaie de monter un projet aussi, mais ça va, on a du mal à avancer à cause du Covid. On a quelques mamans qui sont parties prenantes pour ces bibliothèques et on a envie de monter des ateliers de lecture des mamans qui viendraient lire à des groupes d'enfants dans les toiles. Ou les papas. Ou les papas, d'ailleurs. Ou les grands-parts. Mais c'est vrai que pour le service des mamans, c'est volontaire. Mais voilà, pour l'instant, c'est toujours en stand-by. Depuis trois ans, on a ce projet-là sous le coup de foudre et ça viendra un jour. Voilà. Donc ça, c'était pour la bibliothèque. Et dans nos classes, on a chacun, chacune, des bibliothèques de classe. Voilà, les enfants peuvent aller lire quand ils ont fini un travail. Ils ont le droit d'aller dans la bibliothèque de classe. Et par rapport à ça, on a mis en place une chute jolie. Donc, en fait, on prévoit un petit créneau. Alors, ça peut être d'un quart d'heure. Il y en a qui font un quart d'heure tous les jours. Il y en a qui font 20 minutes de fois par semaine. Un petit créneau où les élèves peuvent aller lire dans la bibliothèque de classe. Ils peuvent aller prendre un livre, s'installer dans la classe ou un banc à leur chaise dans la bibliothèque de classe et lire. Et l'enseignant fait la même chose. Ce qui permet aussi de modéliser. Donc, voilà, on peut s'en lire pour les étages. Donc, c'est important aussi pour montrer le modèle et aussi pour leur permettre de l'acheter des livres. Il y a même des classes qui ont mis en place des tapis qui ont des prix au moment de chute de lit pour que les enfants puissent s'y aller confortablement. Oui, on a une petite banquette aussi en mousse. on peut avoir cela en élémentaire. C'est vrai que ça se voit beaucoup en maternelle, mais finalement, en élémentaire, souvent, dans beaucoup de classes, il n'y a plus cet accès-là au livre. C'est vrai que là, on a décidé de continuer assez longtemps. Et après aussi, avec les lectures offertes, parce que c'est vrai que souvent, les lectures offertes, il y en a beaucoup en maternelle. Et après, en élémentaire, on prend tout le temps. Donc là, on essaie de prendre le temps de leur lire des livres parce que plus les enfants vont entendre des phrases syntaxiquement correctes, plus ils vont entendre du vocabulaire, plus ils vont pouvoir progresser en même temps. et puis lire ensuite parce que c'est lié. Et aussi d'entendre la musicalité des phrases et de la population. Je rebondis justement sur les lectures offertes parce que là aussi, on fait des renouvelances qu'il y a beaucoup qui n'accédaient pas aux sciences pour leur livrer. Et là, on s'est raccrochés du travail de Sylvie Seve et de Roland Boisbou sur Lectorino, Lectorinette. C'est une méthode en fait qui permet de travailler sur un texte pour comprendre un texte entendu et mettre en place des stratégies de lecture et de compréhension. Alors nous, on s'est rendu compte au niveau du CP et du CE1 que Lectorino, Lectorinette, c'était beaucoup trop compliqué. Même si en principe, ça s'adresse à des élèves à partir du CE1. Ce n'est pas possible. Donc du coup, on a cherché, il y a des enseignants qui ont créé l'équivalent de Lectorino, Lectorinette qui s'appelle Auditeur ou Lectorinette et qui est plus sur un travail d'écoute de l'histoire. Donc on s'est basé là-dessus. Je ne sais pas si il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est qu'Auditeur ou Lectorinette ou Lectorinette. Donc en fait, c'est tout un travail où on explique aux enfants que quand on entend l'histoire ou quand on lit l'histoire, il faut se faire un film dans sa tête d'un dessin animé en fait dans sa tête et donc il y a d'abord un travail sur les personnages, sur la reconnaissance des personnages, des lieux où il y a un scriptoire, de la chronologie d'histoire, des objets utilisés dans l'histoire, des intrigues, des liens entre les personnages et tout ça, il faut qu'il se passe un petit dessin animé dans leur tête donc c'est tout un travail d'image mentale en fait, où on leur peut fermer les yeux, on leur demande d'imaginer les personnages, à quoi ils ressemblent, comment ils sont décrits, etc. Et petit à petit, on va de plus en plus loin et on arrive à leur faire comprendre ce que pensent les personnages parce que dans une histoire souvent, on ne dit pas ce que pensent les personnages, il faut se l'imaginer en fait. Et donc voilà, ça va même jusqu'à la pensée des personnages et on arrive même sur les afférences après, sur vraiment un travail de conception de profondeur sur les histoires. Donc c'est vraiment un travail qui est important pour nous, tout ce qui est autour de l'histoire auditrice parce que pour comprendre un texte lu par l'enfant, il va falloir d'abord qu'ils comprennent les histoires entendus, quoi. Il ne faut pas comprendre un texte fini de manière autonome si on ne pose pas un texte entendu. Au niveau du CPE et du CEA, on travaille beaucoup sur les histoires entendus, déjà. Voilà. Après, dans Auditor Auditrix, il y a aussi tout un travail qui est sur les enfants doivent raconter eux-mêmes une histoire après en enrichissant en s'accuyant sur ce que disent les autres pour enrichir eux-mêmes la propre histoire qu'ils ont compris. C'est un peu le travail de Pierre Perron. Voilà, Pierre Perron. Le travail d'agricité du Coute où un enfant raconte, enfin, re-raconte une histoire et puis après, les autres font la même chose et enrichissent peu à peu leur vocabulaire, leur syntaxe en écoutant leur père. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que nous, on a un vocabulaire où le syntaxe est un peu trop éloigné des fois des enfants. entre eux, les enfants qui ont plus de vocabulaire, ils ont quand même une syntaxe proche des élèves et donc, du coup, ils progressent plus au moins d'écart. parfois. Donc, c'était surtout pour travailler sur les textes en tant que vie. Et après, quand on leur sait lire les textes, là, on est plus sur le travail de fluence. Je ne sais pas si c'est la fluence. C'est un peu beaucoup à la mode en ce moment. Donc, en fait, c'est la rapidité de lecture qui est mesurée par un pronomètre et on mesure, on traduit le score appelé MCLM, c'est-à-dire mots correctement lus en une minute. Donc, un enfant lit un texte et on compte le nombre de mots correctement lus en une minute. Voilà. Donc, l'objectif de ce travail sur la fluence, c'est l'automatisation de la lecture et la vitesse de la lecture parce qu'on sait qu'un élève, s'il lit en hésitant, en annonant chaque mot, il ne comprend absolument pas ce qu'il dit. Donc, c'est important de travailler sur ça, de faire un apprentissage massé, on va dire un apprentissage qui est quand même pas trop perlé, quoi. Et l'objectif est d'augmenter le nombre de mots à chaque séance sur un même texte. Donc, on prend un petit coup de l'élève pendant des autres parce qu'on a fait un nouveau mot au lit. Pardon ? Ah non, je vais aller avec quelqu'un qui va se marrer. Donc, le texte est identique pour tout le groupe. Déjà, l'enseignant lit le texte, explique le vocabulaire parce qu'il n'y a pas de problème là de compréhension parce que là, l'objectif n'est pas de travailler la compréhension mais de travailler la vitesse de lecture pour pouvoir ensuite faire seul des textes et les comprendre. Donc, l'enseignant le lit, aide à la compréhension au vocabulaire et ensuite, les élèves écoutent chaque lecteur, donc chaque enfant va lire le texte et on chronomètre et on fait passer tout le monde. chaque enfant écoute les autres enfants et ils s'entraînent à lire en même temps que l'entreprise. et ensuite, c'est quoi Tasha ? Oui, et puis voilà, on essaye de progresser au fur et à mesure mais alors, ils ne doivent pas être plus forts que les autres, ils doivent progresser par rapport à leur propre chronomètre. Et d'ailleurs, on travaille en gris de besoins, c'est-à-dire qu'on met des élèves qui ont un même niveau de lecture, on les met ensemble pour qu'on ne s'est pas de concurrence et du côté celui qui arrive à bien et les enfants qui ont le même niveau de lecture ensemble. De toute façon, on explique bien que le but est de progresser par rapport à leur propre chronomètre. Et les enfants doivent aussi repérer les erreurs des autres enfants. C'est-à-dire que pendant qu'un est la vie, les autres doivent vérifier qu'ils ne s'est pas trompés sur les mots, qu'ils n'ont pas oublié de mots et ces mots seront décomptés du score. C'est-à-dire que s'il a lu 15 mots mais qu'il a fait une erreur sur un mot, ce moment-là, ça va enlever les scores. Je ne sais pas pas, je ne sais pas comment on peut. Et donc ça, pour le coup, on s'est vraiment rendu compte que quand on disait que c'était un peu à la mode on a eu plein de formations de petits besants, on sent bien qu'au niveau des programmes, on parle de fluence tout le temps et alors pour le pratiquer depuis déjà l'année dernière on l'a déjà bien mis en place et quand on avait un match en numéraire on a eu cette chance, c'est vrai que ça fonctionne. C'est-à-dire que plus on travaille sur la rapidité des lectures, plus les enfants accélent en ce moment rapidement et on arrive à vraiment avoir un vrai progrès sur la construction. Donc ça, alors fluence, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a vraiment le manuel qui a été mis en place et c'est la figale. Voilà. Et du coup, en plus de ces trois maxis qu'on a déjà parlé, on a mis en place cette année une grosse partie d'oralisation des textes parce que là aussi on s'est rendu compte qu'on en avait un peu marre de martyriser les textes poétiques pardon de nos auteurs et qu'à chaque fois qu'on peut apprendre des poésies à nos élèves c'est une vraie catastrophe et on a décidé de sortir de ça d'arrêter les poésies en tout cas pour l'instant dans les tous les niveaux et de plutôt travailler sur les textes autour des contes en fait et on travaille à la théâtralisation de dialogues dans les contes donc par exemple là on a travaillé pendant plusieurs semaines sur le petit chaperon rouge où on faisait oraliser en dialogue dans le théâtre les dialogues entre le coup le petit chaperon rouge la grand-mère et le coup etc pour que justement les enfants apprennent par cœur finalement des formulations et de la syntaxe correcte et échanges entre eux avec des dialogues du vocabulaire pas toujours le leur qui éloignaient les phrases et leurs vocabulaires mais en tout cas on s'est rendu compte que là pour le coup le vocabulaire était réutilisé c'est ça aussi le problème c'est que quand on travaille sur le vocabulaire en place il n'est pas toujours réutilisé il n'est pas en contexte il n'est pas réutilisé dans la cour or là on a remarqué que dans la cour de récréation des fois ils parlent comme le lit par l'eau rouge ou avec des mots qu'ils ne connaissaient pas avant donc cette année on va vraiment acter sur l'oralisation de texte autour du coup des contes et parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il fallait faire un travail sur la ponctuation parce que ça aussi ça les bloque complètement dans la compréhension d'un texte parce qu'on ne s'arrête pas au point ou qu'on ne s'arrête pas à la gargule la phrase elle va prendre un petit autre sens donc on s'est rendu compte que c'est très important de t'expliciter vraiment de faire un travail explicite sur la ponctuation quand est-ce qu'on baisse la voix quand est-ce qu'on paraît quand est-ce qu'on fait une pause et que ça c'était essentiel aussi pour comprendre un texte si on ne travaillait pas en lecture à voix haute on ne peut pas le faire tout seul on ne peut pas le faire ce n'était pas inné on ne peut pas le faire en mettant un texte seul donc voilà ça c'était vraiment très important de travailler sur la ponctuation et donc de sans quand on s'entraîne justement à la lecture à voix haute ou même d'influence parce que là aussi on faisait attention à la ponctuation mais au moins ils font plus attention après dans leur lecture autonome à ce événement-là et du coup ça permettait de mieux comprendre voilà donc voilà à peu près tout ce qu'on a mis en place dans nos classes pour essayer de faire projeter nos élèves sur la ponctuation des textes lus ou entendus voilà merci Céline et Sophie Céline et Cédonie pardon c'est pas grave je ne sais pas pourquoi j'écris Sophie moi mais c'est Cédonie pardon 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 est-ce que vous voulez réagir Moi, je veux bien rebondir sur quand tu as parlé de l'oralisation des contes et qu'ensuite, en récréation, tu te retrouvais avec des élèves qui utilisaient le vocabulaire. Alors, nous, dans l'école, on utilise, c'est aussi Madame Seb et Monsieur Guagou comme lectorino, lectorinette. C'est la méthode Naramus. Et donc, du coup, c'est apprendre à comprendre et apprendre à raconter. Donc, c'est vrai qu'en classe, de la petite section jusqu'à la grande section, on va utiliser d'abord des maquettes et ensuite des masques où on va raconter les histoires après avoir essayé de les avoir compris et s'être approprié le vocabulaire. Et de la même manière que vous, en maternelle, de temps en temps, quand on balade un peu nos oreilles, on se retrouve avec des sénettes alors, ce qui marche le mieux, c'est les petites expressions rigolotes comme grosses patates ou espèces de cornichons où là, les insultes qui étaient un petit peu plus, on va dire, pas maîtrisées par les enfants de si petits, de maternelles, sont remplacées par grosses patates et espèces de cornichons parce que, du coup, on les a expliquées en classe. Et ça aussi, le climat scolaire n'est plus tout à fait le même quand dans la cour de récréation, on entend des petits bouts d'histoire qu'on a travaillées ensemble. C'est par rapport à Chute Jolie, parce que je suis très circonspecte avec ce dispositif, parce que les enfants qui ne savent pas lire, qu'est-ce qu'ils font pendant Chute Jolie ? Alors, nous, ce qu'on fait, justement, en fait, moi, j'ai un petit dans la classe qui était allophone et qui a beaucoup de difficultés en lecture. Là, j'ai un CP C20 et il suit le CP alors qu'il a l'âge du C20. Et donc, ce que je fais à ce moment-là, moi, c'est que je le mets en binôme avec un autre enfant que je sais, bon lecteur. Et ils vont, en fait, c'est le bon lecteur qui va vous lire l'histoire. Oui, parce que… Oui, parce que… Ou c'est l'enseignante. Oui, vous êtes l'enseignante. Oui, c'est l'enseignante. C'est bien avec moi. Je vais se lire une victoire. Et donc, c'est moi qui mets une histoire pendant… Parce qu'il faut savoir que Chute Jolie, en fait, on a repris l'expression Chute Jolie, parce que c'est instiqué dans certains collèges. Il y a une espèce de silence totale pendant Chute Jolie. Ah oui, non, non, je sais bien. Mais en plus, c'est dans la circulaire de rentrée. S'il y a une chose qui est dans la circulaire de rentrée, c'est ça. De faire lire pendant un quart d'heure tous les élèves. Mais moi, je suis circonspecte. Je me dis toujours, l'objectif, c'est de leur donner le plaisir de lire. Mais quelqu'un qui ne sait pas lire, le pauvre, le martyr, c'est de la malprétence. En fait, nous, ce n'est pas Chute Jolie, c'est plutôt Chute on lit. Voilà. C'est plutôt Chute, on a un moment de lecture et ce n'est pas Chute. Voilà, et ce n'est pas Chute. Et ce n'est pas Chute, parce qu'on a le droit de parler, de lire à haute voix. Non, mais parce qu'un élève de CP a du mal. Et oui, il subvocalise, c'est sûr. Voilà, donc du coup, en fait, ils lisent beaucoup à haute voix. Donc, ce n'est pas vraiment le concept de Chute et pour maîtriser. En tout cas, c'est Je ne fais pas trop de bruit et on lit. Et on est dans une activité de lecture, soit autonome, soit pas autonome. Il faudrait peut-être l'appeler Stop, on lit. On arrête toute autre activité et on lit. Oui, c'est plus simple. Ce serait plus la réalité dans nos classes. On lit en ne faisant pas trop. Et vous n'utilisez pas du tout Naramus ? Parce que, OK, vous utilisez Auditor et Dietrichs et Naramus, pas du tout. C'est plutôt pour la maternelle, Naramus, après, ça peut être utilisé. Mais c'est vrai que maintenant, la maternelle, c'est en maternelle. En maternelle, ils le font. Mais il y a des textes de CP. Il y a des textes pour le CP aussi. Mais c'est vrai que comme en maternelle, en grande section, elle le fait. Du coup, on ne voulait pas avoir les mêmes textes. Et c'est surtout qu'en fait, elle l'a commencé à Naramus. Et nous, Auditor et Dietrichs, c'est un peu la continuité. C'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement. Oui, oui. Accession. Après, si on revient encore un peu sur Chute Jolie, il y a pas mal de livres de la bibliothèque de classe que je lis en lecture opérée et qui sont après à leur disposition. Il y a aussi pas mal d'élèves non lecteurs qui prennent et reprennent et qui se racontent l'histoire. Donc, effectivement, ils ne sont pas lecteurs, mais ils se racontent l'histoire. Et ils sont en situation de lecture même. Pas de situation, mais de modélisation. Oui, avec une posture de lecteur. Oui, en posture de lecteur et même en lecture d'images. Parce que du coup, les illustrations les aident à retrouver le chemin de l'histoire. C'est vrai que ça, c'est intéressant de lire les livres et de les mettre. Après, d'ailleurs, ils vont souvent vers ces livres-là. Quand on t'entend de les relire, ça va les regarder. Après, il y a aussi d'autres textes qu'on adore lire. Moi, pour ma part, mon manuel de lecture, c'est ça aussi, c'est eux. Et donc, en fait, il y a plein d'extraits de livres, d'albums. Et donc, on a dans la bibliothèque de classe tous les albums qui correspondent aux textes et qui sont extraits de ces albums. Et du coup, pareil, une fois qu'on a découvert le texte sur lequel on travaille vraiment, je leur lis l'histoire intégrale. Et après, il est à disposition dans la classe. Donc là aussi, ils adorent aller lire l'histoire. Donc, ils connaissent pour le coup un morceau très bien, parce que c'est leur support de lecture sur une semaine d'idées. Françoise ? Oui, je voulais poser une question à Sidonie et à sa collègue. Est-ce que, comme Dominique, vous avez une stratégie pour communiquer votre travail auprès des parents et tenter… Enfin, ce qu'on m'avait raconté toujours dans mon expérience de Réseau Ambition Réussite avec les enseignants de l'école maternelle, de faire entrer des livres dans des familles où il y en a… Et bon, il y avait plein d'anecdotes qu'on m'avait raconté sur ces mamans, en particulier d'origine africaine, de famille africaine, qui partaient avec plein d'albums et qui faisaient un peu comme les élèves de Dominique qui ne savaient pas trop dans quel sens les prendre. Mais enfin, c'était les enfants qui expliquaient aux mamans ce qu'à l'école, ils faisaient de tous ces albums. Alors, en maternelle, on a pas mal de collègues qui ont mis en place les sacs à histoire. Donc, les sacs à histoire, c'est… On travaille une histoire en classe et on met dans un sac. Alors, c'est un sac, une boîte, une brochette, donc il n'importe le fonctionnement, mais on met le livre dans un sac. On y ajoute un petit jeu. Alors, ça peut être un jeu de remise en ordre d'illustration. Ça peut être un jeu avec des marottes, des personnages. On rajoute un petit jeu en plus du livre. Et puis, on peut mettre aussi les objets qui sont dans l'histoire. Voilà, qui sont dans l'histoire. Alors, je ne sais pas pour le… Je vais bien nous expliquer, mais pour les trois petits cochons, qui fait le compte des trois petits cochons, on peut mettre les matériaux, donc un peu de paille, un peu de morceau de brique, un morceau de… Donc, des objets qui sont dans l'histoire. Et ce sac part à la maison. Et comme on a beaucoup… Les enfants ont beaucoup travaillé sur l'histoire en classe. Effectivement, c'est à eux de présenter le jeu aux parents, de présenter les objets, de leur expliquer, de leur raconter l'histoire. Donc, ça s'est mis en place à la maternelle depuis pas mal de temps. Je crois que ça s'est arrêté. C'est toujours pareil. Le Covid nous emmène beaucoup dans les relations avec ses parents sur les transferts de matériel. Mais voilà. Alors, l'année dernière, on a fait des emportes au Covid. Et nous, moi, au CEA, en tout cas, on… J'avais tout un… On était abonnés à des documentaires, c'est-à-dire les lits, je crois, qui sont accessibles au CEA, parce que c'était des magazines documentaires, mais c'est assez simple. Et ça, on les mettait en libre-service à la maison, on les les infectait en rentrant. Après des infections, les lits ne sont pas en très, très bon état. Donc, voilà. Mais on l'a quand même un peu fait l'année dernière. Cette année, pour l'instant, on ne l'a pas refait. Mais là, on est en rouge, rouge, rouge plus, ou dans le sud. C'est un peu comme ça dans la région parisienne, d'ailleurs. Donc, du coup, là, on ne donne plus rien à la région. Mais c'est vrai que pour les vacances, on pouvait donner justement un petit magazine comme ça qui partait à la maison. Et au moins, on savait qu'il y avait un petit support de lecture à la maison. Et il y a aussi l'utilisation du manuel. C'est vrai que pendant très longtemps, dans l'école, on n'a pas utilisé de manuel pour la lecture. On faisait sur la lecture d'album, etc. Mais le manuel, c'est quand même important en repuie, en fait, parce que ça fait vraiment le lien avec les parents. C'est rassurant pour les parents. Ça fonctionne toujours de la même manière. Ils savent où trouver les textes de lecture. Ce n'est pas des feuilles volantes. C'est un objet livre. Parce que c'est vrai qu'on a remarqué que quand on faisait la lecture sur les feuilles, du coup, il y a plus cet objet livre. Donc, on s'est rendu compte que c'était vraiment important, ce manuel qui partait à la maison, qui revenait le lendemain. Et voilà, les parents, du coup, s'étaient rassurés. Et puis, les enfants, ça ne fait rentrer plus dans la culture juridique. Le manuel auquel ils doivent faire attention. Ils sont très, très attachés à leur manuel. Je sais que mes élèves en difficulté lisent sur des fiches, parce que j'écris plus gros que ça allait dans le manuel, etc. Ils ont un porte-bouche. Mais malgré tout, tous les soirs, ils emmènent et leur porte-bouche de lecture, et le manuel, parce qu'ils y sont très attachés. Donc, on s'est rendu compte de ça. Et mine de rien, c'est un livre. Et puis, après, il y avait le pré-de-livre. Le pré-de-livre. En bibliothèque, ils choisissaient. On leur venait un petit moment pour choisir dans la très grande bibliothèque. Donc, ils choisissaient leur livre. Après, ils venaient d'enregistrer, quoi. Enfin, je crois qu'il y a le titre. Ils l'amenaient à la maison. Et puis, la semaine après, ils les voient à la maison. Alors, pendant longtemps, mais là, c'est pareil, ça s'est arrêté depuis quelques années. Mais pendant longtemps aussi, on avait un gros partenariat avec la bibliothèque de la médiathèque de la ville de Biramas. Et là, alors, c'était assez rigolo parce que c'était presque... Bon, on ne forçait pas les gens, mais on remplissait les bulletins d'inscription pour les familles, en fait. On inscrivait les enfants de la bibliothèque. Et donc, ils revenaient chez eux avec leur carte de bibliothèque. Et on a pas mal de familles qui, finalement, sont vraiment saisies, en fait, emparées et qui emmenaient, finalement, leurs enfants à la médiathèque à aller choisir des livres le mercredi, le week-end, alors que ces familles-là ne seraient pas allées si on n'avait pas un peu forcé la main sur l'inscription. Voilà. Stéphanie ? Oui, juste pour rebondir par rapport à ce que disait François sur la liaison avec les familles. Enfin, juste par expérience, c'est vrai que c'est très compliqué, mais on peut mettre en place... Enfin, je sais que nous, ça se fait un petit peu dans la circonscription dans laquelle je travaille, sur des petites capsules vidéo. Alors, toute proportion gardée parce qu'on place encore un petit peu les enfants devant un écran, mais effectivement, les enseignants lisent les albums qu'ils font en classe en montrant l'album et en montrant les images, en montrant les textes. Et du coup, les parents qui s'en emparent peuvent écouter l'histoire et écouter avec leurs enfants l'histoire à la maison et faire une continuité de lecture d'histoire quand les parents ne le font pas, soit par manque d'habitude, soit parce qu'ils ne sont pas lecteurs. Donc, ça permet de faire cette liaison-là. Voilà. Oui, moi, Stéphanie, du coup, je rebondis sur ce que tu dis pendant le confinement aussi. Nous, on avait eu envie de... Enfin, on avait créé une espèce de... un mur virtuel. Et il y a des collègues qui, effectivement, ont enregistré des histoires en maternelle, qui ont enregistré des histoires sur les murs virtuels. Alors, pareil, tout le monde s'en est passé vite. C'est ça. Il y a quand même certaines familles qui, effectivement, ont accès beaucoup aux histoires et aux... Ce qui aurait dû se passer en classe ce n'est pas mieux par le biais de la voix de l'opinion. Et pour parler aussi de Julien avec les parents, nous, à une époque, on avait proposé aux parents de venir dans les classes, en fait, de venir assister à une séance de classe pour qu'ils comprennent, en fait, qu'est-ce qu'on fait en classe. En fait, ce n'est pas juste de la carrerie, de la surveillance, mais qu'est-ce qu'on fait et comment on travaille avec les ailes. Et on n'avait pas fait sur la lecture d'espoir, mais c'est vrai qu'on aurait pu les inviter lors d'une lecture de belles histoires pour qu'ils voient un peu comment... Et ce qu'on dit souvent aux familles justement qui ne parlent pas français, que ce n'est pas important forcément qu'ils lisent des histoires en français, mais qu'ils peuvent lire des histoires dans leur langue et qu'un enfant qui sait bien parler dans sa langue saura bien parler et qui va pouvoir faire le transfert avec la langue française et que donc c'était important qu'ils aient un bon vocabiaire même dans leur langue d'origine. Donc voilà, c'est important, même s'ils ne savaient pas parler français, qu'ils pouvaient lire des livres à leur enfant. Et là, moi, dans mon projet cette année de théâtralisation et de mise en voie de contes et de textes, j'ai vraiment envie de leur transmettre ce que c'était que les contes, les conteurs, avant, en fait, les conteurs, ils ne disaient pas les conteurs, ils racontaient des histoires et je voudrais que l'enfant comprenne qu'on peut raconter des histoires et que leurs parents peuvent leur raconter des histoires sans même avoir accès à la lecture et que c'est aussi comprendre ce qui nous en plus que d'avoir raconté une histoire. Donc ça fait aussi partie de mon projet d'organisation d'histoire. Je ne sais pas comment les histoires aussi dans les histoires et qu'ils peuvent quand même raconter des histoires. Oui, moi, juste, oui, je voulais juste sur ce que tu viens de dire, Sidonie, par rapport à la langue qui est parlée à la maison. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui ont besoin d'être rassurés sur ce fait-là, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que leur enfant ne parlera pas français parce qu'eux ne le parlent pas ou le parlent mal. Alors, il y a un double effet là-dedans, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas venir nous voir pour nous parler parce que ils ont peur de notre réaction ou ils placent l'école un petit peu un petit peu au-dessus et eux un petit peu en dessous, un rapport où il y aurait une supériorité et une infériorité et ils se disent je vous fais entièrement confiance. Et le lien concret, quand on fait toutes ces actions entre l'école et les familles est extrêmement important dans ce sens-là, c'est que l'enfant, comme il est au milieu, il est vraiment le trait d'union dans ces relations-là et oui, il faut parler la langue que vous parlez très bien à la maison avec votre enfant parce qu'il y a même certaines familles qui ont besoin de l'entendre ça, c'est-à-dire qu'ils pensent que leurs enfants, on ne peut pas soutenir un dialogue avec eux ou le rapport même, tout à l'heure on parlait du rapport à l'écrit mais même la fonction de l'oral, expliquer quelque chose, donner son avis sur quelque chose, exprimer ses sentiments. Dans certaines familles, ce n'est pas dans leurs habitudes et même l'enfant dans d'autres familles n'a même pas besoin de parler pour exprimer, il a juste à pointer donc c'est vrai que quand on arrive, il arrive en petite section, le bagage langagier donc même on va dire lexique et syntaxe, tout mélangé est léger puisque depuis qu'il est à la maison, il n'a pas eu besoin de communiquer beaucoup pour se faire comprendre ou pour exprimer ne serait-ce que des idées ou son accord, son désaccord, etc. Donc c'est très très important aussi d'expliquer ça et l'écrit et l'oral, à quoi ça sert à l'école et à quoi ça va leur servir plus tard. Donc oui, on parle la langue très bien parce que du coup une fois qu'on parle très bien sa langue maternelle, nous on dit la même chose à la maternelle, une fois qu'on parle très bien sa langue maternelle, le transfert en français puisque tous les chemins sont construits on va dire au niveau du cerveau, se passe beaucoup mieux pour passer au français. Et leur dire aussi qu'il vaut mieux qu'ils parlent leur langue que de parler un mauvais français parce qu'il y en a qui s'obligent. Moi je me rappelle d'une famille qui me dit ah mais j'essaie de lui parler que français mais elle parlait mal français et lui dit il vaut mieux que vous parliez votre langue en fait et c'est pas gênant parce que vous parlez bien votre langue donc parlez votre langue ne parlez pas français c'est nous qui nous en occupions. Il n'en sera que plus riche d'avoir deux langues. Oui, je pense que tout ça c'est vrai alors la maman qui parle mal français à qui j'ai dit qu'elle doit lui parler plutôt arabe plutôt que français elle s'est vexée parce que justement elle faisait tellement d'énormes efforts mais elle parlait français comme un charpier donc lui après il parlait français comme un charpier dans la classe donc ça n'allait pas du tout donc je lui ai dit il vaudrait mieux que vous lui parliez mais je pense que ce dont là vous parliez c'est que malheureusement je ne peux pas dire autrement malheureusement on ne fait pas forcément rentrer d'autres langues dans l'école on ne peut pas rentrer forcément la langue des parents dans l'école il ne s'agit pas de donner des cours de langue pas du tout mais de faire alors je parle hors contexte Covid évidemment mais de faire voilà un papa une maman qui viennent raconter une petite histoire dans leur langue pour créer des ponts pour que et eux et l'enfant ne se sentent comprennent qu'effectivement c'est une richesse que d'avoir de pouvoir parler plusieurs langues que ce n'est pas du tout justement quelque chose qui empêcherait d'apprendre parce que comme effectivement vous le disiez très justement peu importe qu'on lui lise une histoire en français l'important c'est qu'on lui lise une histoire que les mécanismes et stratégies de compréhension vont être il est capable de comprendre une histoire je ne sais pas en tamoul ou en ourdou et bien il va développer les mêmes stratégies pour comprendre une histoire en français donc et malheureusement voilà on ne fait pas ça se fait un petit peu ça se fait surtout beaucoup effectivement dans les classes UPE 2A où on va valoriser cette langue étrangère parce que ça va c'est assez dingue quand même parce que là on comprend que ça va aider l'enfant à réussir l'apprentissage de la langue française mais on ne le fait pas si on a des enfants qui sont nés en France mais qui parlent une autre langue dans leur famille et qui donc ne sont pas des élèves allophones dans le sens dispositif UPE 2A mais qui sont quand même des élèves allophones et que donc cette valorisation de la langue il faut qu'elle existe à un moment quelque part pour l'enfant pour les parents pour tout le monde pour justement leur permettre de réussir je rebondis sur ce que vous dites parce que nous on se bat un peu dans la cour on a beaucoup d'enfants qui viennent me voir il a parlé arabe il a parlé arabe c'est interdit à l'école et en fait non c'est interdit je peux parler arabe vous avez vraiment parlé arabe entre vous il n'y a pas de souci donc on se bat avec cette idée reçue qu'à l'école on n'a pas le droit alors nous on a une forte population maghrébine c'est vraiment un peu un peu de population des gens du voyage on a de l'espagnol et des langues que du maghrébin et du coup on leur dit mais non c'est pas interdit alors oui c'est interdit mais comme c'est interdit c'est en français on est bien d'accord et on essaye de leur faire comprendre et c'est vrai que moi je vois alors je connais très très peu de choses en arabe mais j'ai la chance d'avoir eu un grand-père qui est noir qui m'a appris à compter en arabe alors quand je me dis à leur compter en arabe en 2, 3, 4, 5 je sens dans leurs yeux qu'il y a une vraie connivence et qu'enfin c'est pas interdit que leur langue elle est pas interdite c'est pas des gros mots que voilà qu'ils ont le droit de parler leur langue c'est très important c'est important pour eux comme en chorale quand on fait un chant avec de l'arabe ben oui tout ça et pareil nous on a un maître qui avait participé au spectacle de l'école de fin d'année et qui avait justement mis en valeur en fait au début on entendait les enfants se présenter dans leur langue alors ils le faisaient pas directement parce que par rapport à la timidité ils l'avaient enregistré mais c'était super parce que on avait entendu vraiment une grande diversité de langues se présenter avec leur langue et se penser comme ça j'ai mon identité j'ai ma langue et après je parle français j'apprends le français mais j'ai quand même une identité derrière et puis une langue derrière voilà c'est vrai que c'est important c'est important de faire tenir ben oui d'accord plus d'intervention non il y a des questions je ne sais pas alors si pardon nous concluons ou si quelqu'un veut rajouter quelque chose parce qu'il n'y a pas d'autres questions je voudrais vous dire quelque chose là vous m'avez replongé 15 ans en arrière et j'ai retrouvé plein de à la fois des émotions mais aussi des idées bon maintenant je suis à la retraite ça ne s'arbira pas à grand chose mais que j'avais eu lors de cette expérience d'inspectrice référente donc d'un réseau Ambition Réussite pour les plus jeunes les rares c'est les ancêtres des rêves plus c'est vraiment et j'étais sur Mante-la-Jolie donc vous voyez un petit peu vous voyez un petit peu la population des élèves et je j'ai beaucoup enfin j'ai j'ai complètement découvert la réalité de la maternelle et de la petite section en particulier les ateliers de langage avec le déshabillage des poupées on avait fait un film avec la conseillère pédagogique qui travaillait étroitement avec moi et les albums échos que Dominique a évoqués on l'avait transféré alors on avait beaucoup 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 de possibilités de faire des sessions alors maternelle primaire primaire collège et puis les sections de secpa lycée professionnel et on avait transféré les albums échos en secpa et en lycée professionnel avec les élèves allophones ou en grande difficulté où on les prenait en photo à l'atelier et après l'élève devait raconter ce qu'ils faisaient et donc utiliser des formes verbales des formes syntaxiques mais aussi pour certains élèves de culture et de langues très très différentes le jeu et non pas le prénom des choses que vous savez beaucoup mieux et vraiment ce qui m'avait c'était un travail épuisant parce que ça s'ajoutait bien sûr à tout le reste mais ce qui m'avait fasciné c'était l'idée qu'en fait il se faisait des choses d'une pertinence dans plein d'endroits mais que quand on était dans le système à côté alors pas maternelle CP ni troisième seconde encore que ni CM2 CP mais le lycée professionnel et puis le primaire par exemple c'est des mondes pour ça qu'on avait fait des vidéos et qu'on se passait les vidéos d'un lieu à l'autre pour travailler là-dessus et qu'en fait il y a des mines pédagogiques mines d'activités foisonnantes et efficaces dans chacun de ces lieux et qu'on aurait qu'on pourrait échanger et donc je suis ravie que les mercredis de la FEF peuvent peut-être participer à ça Merci Françoise Stéphanie Juste pour rebondir à ce que dit Françoise il y a on essaye de faire les conseils école-collège et dans ces conseils école-collège il y a la maternelle est invitée moi je suis directrice d'une école maternelle donc je vais aussi au conseil école-collège et on essaye alors et d'une de faire des partenariats entre élèves c'est-à-dire que les sixièmes ou les cinquièmes viennent lire en maternelle alors effectivement en cas de Covid c'est beaucoup plus compliqué mais c'est des projets qu'on essaye de mettre en place ce qu'on essaye aussi de mettre en place et là pour le coup ça fait plusieurs années qu'on essaye et on n'y parvient pas mais ça je pense que c'est des raisons d'organisation c'est qu'on aimerait que les enseignants de maternelle voire d'élémentaire aillent voir ce qui se passe au collège et inversement les enseignants de collège alors ne serait-ce que les enseignants de sixième cinquième aillent voir ce qui se passe en CM2 parce que souvent au mois de novembre quand on se rend compte quand on écoute les enseignants de sixième ils ont l'impression que les enfants savent rien faire ils ne sont pas autonomes etc or nous quand on les libère en fin de CM2 on a l'impression qu'on les a préparés à l'arrivée en sixième alors soit il y a deux mois de vacances entre les deux mais en fait on ne reconnait pas les mêmes élèves donc je pense qu'on a des manières de fonctionner différentes sûrement des attentes qui sont différentes et c'est dommage de ne pas effectivement arriver à se rencontrer alors on se rencontre entre pairs c'est-à-dire entre enseignants et on aimerait bien se voir chacun dans les classes et ce sont des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place parce que les horaires sont les mêmes parce qu'il n'y a pas d'emplaçants enfin bon après vous connaissez tout le fonctionnement mais c'est vrai que c'est des choses qui sont assez demandées qui à mon avis seraient très utiles mais qu'on a beaucoup de mal à mettre en place Oui exactement c'est ce qui s'était passé ça avait été un projet c'est l'IEN qui est parti après donc je ne sais plus il n'a pas été remplacé ou il a été remplacé par un faisant fonction enfin bon c'était compliqué donc la conseillère pédagogique m'avait dit ça serait bien qu'on puisse faire ces échanges l'inspecteur précédent il tenait beaucoup on n'a jamais réussi à ce que les enseignants du primaire aillent au collège il y a quelques profs de collège qui sur leur temps libre ont pu matériellement bon c'était surtout qu'ils étaient en général du coin mais donc l'année d'après grâce à un conseiller pédagogique spécialisé dans le numérique on a fait des on a fait des captations on a fait des petites vidéos et ça servait de support au travail dans les rencontres et j'ai un souvenir ému du déshabillage des poupées qui était je ne sais pas si je l'ai encore mais qui était extraordinaire et les albums échos ça je me souviens aussi alors on a essayé de montrer ce qu'on avait fait en lycée professionnel c'était intéressant aussi les enseignants de maternelle ce sont je ne sais pas on a eu un autre regard sur leur pratique parce qu'on l'avait transféré avec des grands élèves dans un lieu qui étaient les ateliers et ça leur donnait du relief c'était très très fructueux moi je voudrais dire que dans les rêves plus on a quand même il y a un poste de coordinatrice de coordinateur qui est censé mettre en place ces liens et une coordinatrice très plus qui est une enseignante de l'élémentaire qui a ce poste là elle est basée au collège ton bureau est au collège et malgré ça en fait on n'arrive pas à avoir un lien alors on a fait deux ou trois années avec les CN2 sur des projets artistiques où on arrivait à faire des projets artistiques communs avec le collège mais sur d'autres activités qui ne seraient pas dans le domaine de l'art et notamment sur la lecture alors que ça pourrait être super intéressant et on n'arrive pas à le mettre en place il y a un vrai il y a un vrai frossé entre les profs et les profs de collège et que nous on n'arrive pas on n'arrive vraiment pas les enfants du temps ne collent pas le nombre d'heures ne collent pas après là tu parles des projets communs mais ça pourrait être juste aussi que les profs de collège viennent voir la pratique enseignante des enseignantes d'élémentaire et nous on disait que même en CM2 il faudrait aller en 6ème à compte du fait qu'en CP ils sont autonomes etc même dans la même école les enseignants CM2 ne savent pas vraiment comment ça se passe en CP et donc ces échanges là c'est vraiment intéressant nous on a pu les faire parce que j'étais maître sur numéraire donc j'ai pu prendre la classe pour permettre à des enseignants d'aller voir dans les autres classes et moi j'ai pu voir d'autres pratiques que la mienne mais je me dis si je n'avais pas eu ce poste de maître sur numéraire j'aurais vu que ma pratique en 20 ans je n'aurais vu seulement que ma pratique et alors qu'on en parle depuis je ne sais pas combien de temps d'aller voir dans les classes ne serait-ce que même dans le même niveau mais chez une autre enseignante et moi maître passe m'a permis de voir d'autres pratiques que la mienne et donc de m'enrichir des autres et puis d'apporter aussi moi des choses aux enseignants dans les classes dans lesquelles j'étais et ou de prendre leur classe pour leur permettre d'aller observer d'autres pratiques et ça c'est vraiment c'est très riche et malheureusement il y a tellement peu d'enseignants qui ont accès à ça mais vous êtes en REPLUS donc vous avez des formations REPLUS vous avez une semaine REPLUS on avait oui on en a toujours mais ça commence à surgir comme peau de chagrin et puis après c'est amusé bon là c'est amusé avec le Covid mais l'année passant même sans le Covid ça se réduit ça se réduit de plus en plus et je pense que bientôt on n'aura plus rien je pense on nous met de plus en plus en concertation en fait ah bon ah ouais d'accord bon non parce que nous effectivement quand je travaillais à Saint-Denis on avait enfin voilà les conseillers alors là Pierre Fitte c'est en train de reprendre mais quand je travaillais à Saint-Denis les conseillers collèges avec un collège notamment ça marchait très très bien et il y avait des projets communs SECPA maternelle des choses vraiment super intéressantes c'est vrai que alors excuse-moi je vous coupe mais c'est vrai que souvent parce que alors moi nous on a pas la chance de pouvoir le faire mais au collège je m'occupe ici la SECPA est très active effectivement avec les écoles élémentaires et on a vraiment l'impression qu'en SECPA on s'autorise à prendre ce temps-là peut-être et que le reste des autres dans les classes lambda ne se l'autorise pas on avait aussi avec les choses on avait aussi avec les classes lambda ah bah ouais c'était bien ah ouais ça marchait bien il y avait Stéphanie qui demandait la parole non pardon non juste je rebondis par rapport aux observations dans les autres classes on essaye alors c'est vraiment un tout début et une idée mais d'utiliser les formations en constellation avec les observations croisées donc les observations croisées on les fait depuis deux ans maintenant au sein de la constellation mais on a ouvert une porte à utiliser en fait les remplaçants qui viennent la journée ou les journées des observations croisées pour aller voir dans une autre école voire en collège pour les cycles 3 donc ça n'a pas été fait c'est juste une idée qui est en cours et nous les constellations ça a démarré que cette année je ne savais pas ça fait plusieurs années que vous êtes sur des constellations là on est sur la c'est la deuxième année on a démarré cette année avant et c'est effectivement officiellement ça fait deux ans mais sur la circo on avait commencé une année avant en fait nous ça a démarré cette année et effectivement c'est ce qui était prévu là on était couplé avec deux autres écoles de la Red Plus et on était censé aller s'observer et là on est censé le faire après nous en général les échanges se font beaucoup sur la Red Plus on est quatre écoles sur notre Red Plus et un collège et on a beaucoup d'échanges avec eux avec les autres écoles de la Red Plus et sur les autres écoles de Mirama on est quand même il y a quand même 20 ou 25 écoles élémentaires et il y a très très peu d'échanges finalement avec le reste hors Red Plus et c'est dommage aussi ben oui bien sûr forcément je vais peut-être prendre la parole d'abord pour vous remercier vous remercier Maria et Stéphanie d'avoir organisé cette rencontre et puis remercier Dominique Sidonie et Cécile pour votre pour vos présentations et je suis très très contente que en fait vous terminiez sur deux idées qui sont deux idées importantes pour la FEF qui sont d'une part l'intérêt du plurilinguisme pour la compréhension c'est une idée sur laquelle nous nous battons depuis longtemps et la deuxième idée qui est les échanges inter-classe inter-niveau inter-cycle puisque la devise de la FEF depuis sa création il y a 50 ans c'est Viviane à l'université Viviane attends Gérard je parle de la maternelle à l'université voilà c'est ça effectivement Gérard vous montre le dernier numéro de la FEF qui vient d'arriver aujourd'hui littérature et pratique plurilingue et en fait vous êtes en plein dans les idées que nous que nous défendons et que j'espère nous arrivons nous allons continuer à défendre et défendre avec vous merci Gérard pour cette précision merci à toutes à tous et bonne fête de fin d'année rappelez qu'il y a un deuxième un deuxième moment sur cette thématique oui nous aurons une deuxième un deuxième un deuxième temps sur les premiers apprentissages cette fois au cycle 2 et 3 qui aura lieu tout début février et qui sera plutôt sur enfin lire et écrire le va et vient entre lire et écrire merci donc merci à toutes et tous merci à tous merci merci beaucoup pour fin d'année et puis revenez sans Covid à la rentrée on va essayer bien sûr bonne soirée merci au revoir au revoir au revoir